Musique 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 Alors Bonsoir monde de pupute que vous êtes Putain un peu fou Euh Ben une heure de vidéo Futur en l'air Oui oui parce que par l'encodeur Ben il y a que ta l'air Voilà voilà Euh Je suppose que t'as trop chauffé je ne sais pas Euh il m'a dit ben clairement Vraiment genre à la fin Dès que je suis arrivé à la fin de la vidéo Bah des vidéos que je comptais faire en fait Euh il m'a dit non Non bah non Euh non bah non tu ne feras rien Non tu n'as pas le droit de de quoi de d'enregistrer Toi Toi les une heure que t'as fait Elle baisant ça vient rien Voilà voilà Bref euh J'ai mal On va atterrir hein On va atterrir Shepard Puis-je vous parler ? Oui excusez moi c'est mon mis C'est le quoi le mon téléphone ? Justement je pensais à vous J'ai pensé à vous aussi Et à ce que nous sommes sur le point d'affronter Je ne sais pas ce qui va se produire sur Hylos J'espère que nous arrêterons Saren bien sûr Mais je crains aussi que nous n'arrivions trop tard Je dois donc vous confier quelque chose Au cas où nous échouerions Nous n'allons pas échouer Je vous le promets Non inutile de me rassurer Saren a peut-être déjà trouvé le canal Il est temps d'être honnête là envers l'autre Je voulais passer mais non vous avez pas vu Ce sont peut-être nos derniers moments ensemble Notre dernière chance de montrer nos sentiments J'aimerais que cet instant soit inoubliable Ne vous sentez pas obligé Il faut que vous soyez sûr de vous Plus que jamais Voulez-vous vous unir à moi Shepard Faire fusionner nos corps Et nos esprits Oh putain J'ai vraiment pas envie de quoi De recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure Désolé si cette vidéo va être déprimante Pour moi en tout cas ça va être déprimant Désolé si ma voix va être plus Enfin je serai moins présent je pense Je serai moins là à faire des blagues Parce que j'ai un peu plus Parce que je t'en veux plus Seule sa reine doit occuper mon esprit Non j'ai un non parce que j'ai tali Je vois Vous avez raison bien entendu Mes excuses commandant Je vous laisse Commandant Arrivé au relais mu estimé à 5 minutes Calculez le vecteur d'approche Je vous rejoins sur le pont Bien compris commandant Commandant On a de la compagnie Avons-nous été repérés par leur capteur ? Mode furtif activé Tant qu'on reste hors de leur champ de vision Ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là Je capte une activité étrange à la surface de la planète Ferrouillage des coordonnées Joker Posez-nous dans le coin Négatif commandant La zone d'atterrissage la plus proche est à deux clics d'ici On n'aura jamais le temps d'y aller à pied Essayez de nous rapprocher Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche J'ai vérifié Larguez-nous dans le Mako Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert Pour réussir ce genre de largage Dans le secteur de Saren Il n'y a rien de plus de 20 mètres 20 mètres ? Ça ne suffira jamais à un largage Nous devons essayer Trouvez une autre zone d'atterrissage Il n'y en a pas L'angle d'approche est trop élevé C'est notre unique solution Ce n'est pas une solution C'est du suicide pur et simple On a... Je peux y arriver Joker ? Je peux y arriver Préparez-vous et montez dans le Mako Joker Vous allez nous larguer directement sur ce fumier Choisir, choisir, choisir Avancez vous deux Allez, entrez là-dedans Tout de suite Eh bien Enfin Il nous faut pénétrer dans ce bunker Avant que Saren ne découvre le canal Impossible de forcer le passage par cette porte Si Saren a réussi à l'ouvrir C'est que quelque part dans le complexe Il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité Il nous faut trouver un moyen de le rétablir Euh, non, je crois que c'est là-dedans Je crois que c'est là-dedans Je crois que c'est là-dedans Oh putain, y'en plus j'ai même pas Lui est bien sûr Ah merde En gros, avant de faire la vidéo juste avant J'avais fait une mission secondaire Deux missions secondaires Avec Cerverus Et du coup j'avais Reçu des armures Enfin, trouvé des armures Et des armes Que je n'ai plus Voilà Yes Je pleure Oh, on va continuer comme ça On va continuer, c'est bon C'est bon C'est bon Euh, comme il y a Ah, qui est chiant C'est bon 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 Ça va C'est bon Qu'est-ce que j'ai Bien Et C'est bon C'est parti ! Alors, qui est dans le mur ? Excusez-moi, on va juste grunner ce quoi. Je suis vraiment désolé, mais on va run. Enfin, je vais run. Je vais juste run ce passage. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Encore, tu le fais une fois dans l'ancien Mass Effect. Ok. Tu le fais une fois dans le nouveau. Ok. Encore une fois, je vais le faire une fois dans l'ancien Mass Effect. En tout cas, c'est vraiment déçu. Ok. 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 Oh Lord. C'est parti. Je crois bien que je ne peux pas l'éclat. 20 chargements ! Attends, je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Il n'y a pas l'éclat. Dépêchons-nous. Sa reine a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, nous fonçons droit dans un guet-apon. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Un instant, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible des flottes d'invasions. La partition. On dirait un message. Je n'arrive pas à comprendre la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui. Entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez au sujet. Extérieur des archives. Que dit le message ? Vous comprenez quelque chose ? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Sain espoir. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Alors, bon... Impossible à arrêter. Oh, mais ferme ta gueule. Oh, la Réunion de gang, là. Il y a le chef obligé, là. Juste là, c'est le chef. Bref. Trop de merde. Trop de pédé. Putain. Il y a du tout. On part au mâcho. Eh bien, je ne sais même pas si c'est... Parce que là, du coup, 14 minutes, j'ai fait beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Pour le moment. Peut-être qu'on va pouvoir voir sa règle. J'ai passé ma vie à étudier les protéens, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Eh, rappelez-vous pourquoi nous sommes ici. Saren, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de cours par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail quand nous allons reterrir. Je pensais que Saren nous aurait préparé un feu. Viens-t-il-là sur une... Des containers ? On dirait des modules de Staz. Mais tout est-ce qu'il y a ? C'est bon, là-bas. Nous sommes donc arrivés. Je ne pense pas que Saren soit mêlée à tout ceci. On s'en branche. C'est pas un piège. J'étudie les protéens depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je n'en sais rien, mais soyez prudents. Ce n'est pas un simple piège automatique, sinon Saren l'aurait déclenché. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'Yves. Elle a l'air en piteux état. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable ! Une authentique IV protéenne, et j'arrive à la comprendre ! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne se rassure. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Illos. Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre ou vous répéteriez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Test et micro-test, parfait. Lorsque le relais de la citadelle sera buggé, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quand le micro a buggé, je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant. Et si ce n'est pas le cas, nique sa mère, parce que ça fait deux fois que je recommence, non, au moins, c'est vraiment. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle, pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre au millénaire que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le conseiller sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. La guerre était perdue. Si vous aviez capitulé, il vous aurait peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif, l'anéantissement de toute vie organique évoluée. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leurs flottes exploreaient chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologie, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avaient été détruites, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéens était terminé. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme, c'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Comment avez-vous réussi à vous cacher ? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire protéen s'effondrait, Ilos s'était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient. D'ailleurs, j'y pense, si vous vous rappelez dans l'épisode 1, le tout premier épisode de Mass Effect, je vous ai dit de regarder un épisode d'Astronautique concernant la théorie du grand filtre. Du coup, dans Mass Effect, ce grand filtre, c'est les moissonneurs. et en gros, la théorie veut que on revoye, c'est vraiment en gros. La théorie vu qu'on n'a pas trouvé d'autres espèces aliens intelligentes à part nous, ça voudrait dire qu'il y a comme un genre de filtre qui, on va dire filtre les quoi, les espèces qui seront ou non intelligentes si vous préférez. C'est vraiment en gros, c'est... Et encore, des fois, je peux dire d'ailleurs là. Donc, comment, allez, on va regarder cet épisode que j'ai mis dans le... que normalement, j'ai mis dans le... dans la playlist Mass Effect saison 1. Voilà, voilà. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasions galactiques. Notre seul espoir était de rester caché. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaie-t-il de trouver le canal ? Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors, le cycle d'extermination recommencera. Je détruirai Sovereign d'une manière ou d'une autre. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez. Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certain ? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Il a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. J'ai le fichier. Allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Oui, ils ont du coup. Oui, oui, oui. Tantaine minutes. Ouais, je pense que je vais faire le dernier épisode de Hapa que de celui-là. Malgré tout leur savoir et leur technologie, les protéens n'ont rien pu faire contre les moissonneurs. Ils ont échoué. Comme mon peuple. Mais ils nous ont aussi donné une chance de résister. Ne traînons pas. Merde, je ne sais même pas si... Rip. Au pire, si vous avez des questions sur les moissonneurs, vous me demandez et je vous répondrai avec grand plaisir. Il dit comme ça là, putain, tout ça en fait. Sous-titrage ST' 501 et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, c'est là. Enfin. Là ! Le canal ! C'est incroyable ! Nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces guettes ne vont pas nous faciliter la tâche. C'est parti ! Les bras ne bougent pas ! Les systèmes sont paralysés ! Je ne suis pas con. Abandonnez la citadelle ! Faites évacuer le conseil ! Ça ne va pas avec le... Baissez citadelle ! Baissez citadelle ! Vous me recevez ! Enfin bref... Bon, moi je vous dis à une prochaine... Oh la voix qui est partie en couille ! Ouais, du coup je vous disais. Moi je vous dis à une prochaine, c'était Para. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh bien écoutez, on se retrouve pour le prochain et dernier épisode de la saison 1, donc de Mass Effect 1. Euh...